Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel épisode de A Quoi On Joue, hors série. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être le numéro 5. Et comme vous avez pu le voir dans le titre ou sur la miniature d'Anthro, on va parler d'un jeu de cartes tiré d'un jeu vidéo, lui-même inspiré d'une série de romans. Je veux bien sûr parler du Gwent, ou Gwent in English, mais on va s'arrêter là pour l'anglais. Et donc ce que je vais vous présenter, c'était les techs de Nilfgaard et des Royaumes du Nord, qui étaient inclus dans l'extension Blood and Wine, qui était la deuxième extension de The Witcher 3, de Wild Hunt. Donc là c'est la version un peu package, un peu comme en collector de l'extension, dans laquelle était ce petit coffret, dans lequel on va retrouver les règles du jeu, du Gwent. Hop là, ça se fait un peu la malle. J'ai déjà préparé les techs, comme ça c'est fait. Donc les règles du jeu, avec les quelques cartes que j'ai enlevées, donc là par exemple le défi de la vache, et le compteur de points. Et donc nous avons aussi également les deux decks. Donc le deck de Nilfgaard à gauche, les decks des Royaumes du Nord, ainsi que plein de petits counters, de petits jetons, pour compter les points sur l'ordre de choses, les nombres de manches remportées. Et donc voilà. Donc à la manière d'avoir à quoi on joue, on va un peu regarder ensuite à quoi ressemblent les cartes, les différents types de cartes, puis l'espèce de terrain qu'il y a pour ce jeu, et on terminera donc par voir comment se déroule une partie. Alors, au niveau des différents types de cartes, on va avoir tout d'abord la carte... Comment ? Ré... Ré... Régent ? Ouais, enfin, Seigneur, qui va déterminer donc la nation que vous allez jouer. Donc que ce soit Scoia'tael, les monstres, enfin la chasse sauvage, les Nilgarde ou les Royaumes du Nord. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte de Seigneur des Royaumes du Nord. Donc voilà pour la première carte qu'il vous faudra obligatoirement pour jouer. Donc sur cette carte, vous allez avoir donc ici le petit icône des Royaumes du Nord, le nom, un peu un titre derrière, et l'effet ici. Donc ici, prenez une carte, celle-ci, je ne sais plus laquelle c'est, c'est Brouillard Impénétrable, dans votre jeu, et jouez là instantanément. Donc voilà pour cette première carte. Voilà. Ensuite, on va avoir les cartes d'unité. Donc on va pouvoir jouer une par une durant son tour. Donc il va y avoir des unités d'infanterie. Donc voilà, vous avez la puissance ici, qui est important quand vous les jouez. Le fait que c'est une unité d'infanterie, donc l'arte, le nom, et le fait que ce soit dans le deck des Royaumes du Nord, et une petite lore de texte juste en dessous. Donc vous allez avoir comme ça, l'infanterie, les archers, enfin les attaques à longue distance, et les engins de siège. Voilà. Toup. Pour les trois là. Ensuite, vous allez pouvoir avoir sur ces différentes cartes, enfin, pas sur le seigneur, mais sur les trois unités, des petites indications. Ici, par exemple, celui-ci, dit que si on le joue avec une carte du même nom, il multiplie leur puissance. Donc là, en l'occurrence, si j'en avais un, ça serait 40 puissances. Si j'en avais deux, ils auraient tous les deux 2, donc ils rapporteraient 4. Si j'en avais trois, ce serait 3 chacun, donc 9. Et si j'en avais quatre, donc 4 fois 4, 16. Voilà. Ouais. C'est dur à faire le boulot. Vous allez pouvoir également avoir ce genre d'effet là. Celui-ci, c'est ajouter plus 1 à toutes les unités dans la même ligne que lui. Donc il faut savoir qu'il y en a d'autres, des faits. On peut avoir de la résurrection. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Le fait de détruire des unités adverses, ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, on va avoir également un autre type d'unités qui sont les cartes héros, qui sont entourées d'un petit soleil ici, on va appeler ça comme ça, et qui sont spécifiées par le petit encadré ici où c'est écrit héros. Donc voilà, ça ne change pas beaucoup des cartes de base, vous avez juste le petit soleil et le fait que ça doit écrire. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les cartes météo qui vont influencer tel ou tel type d'unités. Donc, par exemple, From Ordon qui va s'attaquer uniquement aux unités d'infanterie, c'est-à-dire que ça va réduire les scores, la force de chaque unité. C'est-à-dire que si vous avez une puissance de... Vous avez 5 unités qui valait 10 au total, donc des unités de 2, elles valeraient chacune une et du coup, ça diviserait par 2 donc c'est votre puissance. Ça marche pour vous et ça marche pour l'adversaire aussi. C'est à double tranchant. Voilà. Vous allez avoir comme ça la même chose pour les unités à longue distance et les unités de siège. Poup. Et vous allez avoir également la carte qui permet d'enlever la météo voilà, de temps dégager. Poup. Et on arrive déjà au dernier type de carte qui est le type de la vache et la force de défense bovine. donc quand vous jouez la vache et qu'elle est retirée du terrain, vous pouvez invoquer directement une force de défense bovine. Donc voilà, c'est juste une petite carte qui est longue. Ça serait même dans le genre d'unités à effet qu'on aurait pu ranger cette carte. Donc voilà pour les différents types de cartes que nous verrons au cours de la partie. Donc les cartes météo sont des cartes actions. Il en existe type pour détruire par exemple les forces ennemies supérieures à 10 ou multiplier par 2 votre puissance d'attaque et ces cartes actions ne fonctionnent pas sur les héros. Donc voilà, si vous avez un héros, vous ne pourrez pas multiplier par 2 cette puissance sinon ça serait vraiment tité vous ne pouviez que des héros à 10 et derrière sonnerie de corps de la chasse je crois. Sonnerie de corps peut fois 20 pour chaque enfin de les héros à 20 qui serait complètement craqué. Donc on va se retrouver maintenant un petit peu pour regarder comment s'organise le terrain. Alors au niveau du terrain vous voyez un petit peu comment ça s'organise vous allez avoir votre seigneur qui sera juste ici vous allez avoir votre ligne d'engin de siège qui sera ici ensuite juste devant la ligne des unités d'attaque à distance et encore devant la ligne des fantassins alors je n'avais pas mis les cartes météo mais les cartes météo normalement se mettent au centre du terrain et ou juste au dessus ici vous pouvez la mettre juste ici j'ai oublié le deck le deck le deck le deck qui vient se placer juste ici avec juste ici avec la défausse juste là tiens on va mettre histoire de voir autre chose que de la météo voilà des unités donc voilà qu'est-ce qu'il faut du coup j'avais une météo plus torrentielle tout peu donc là ça qui traite les engins on peut la mettre à côté pour montrer que ça touche aux engins de siège et voilà donc voilà pour le terrain maintenant on va pouvoir regarder un peu comment se déroule une partie alors on va voir ensemble maintenant comment se déroule une petite partie de Gwent donc j'ai mis en place déjà les deux decks avec les deux seigneurs oh la et donc on commence chacun son tour par Piochie du carte donc je m'excuse il fait beau du coup je profite je vais vous mettre que vous avez le bruit des ambulances et tout donc 4 5 6 7 8 9 et 10 donc je vais trier un peu ma main si je veux renvoyer deux cartes je peux on va pas se mentir je vais renvoyer donc quand vous renvoyez une carte vous la mettez sous le deck c'est plus simple comme ça et vous piochez si vous renvoyez deux vous renvoyez deux donc voilà donc ensuite 10 cartes aussi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 c'est pareil je vais classer un peu pour ce que je peux faire et je vais renvoyer une seule pour prendre un piocher donc voilà donc là il n'y a pas de truc pour piocher ou quoi que ce soit donc on est un peu un mode voilà tu fais aller ce que tu peux avec tes cartes donc voilà on va dire que c'est les royaumes du nord qui commencent et on va commencer avec une série là hop je vais peut-être décaler un peu pour qu'on puisse avoir un peu plus de terrain parce que ça va faire short ce nom donc voilà j'ai posé une série là à 15 lui on fasse il pose également une série donc on est à 15 donc ensuite c'est à moi avec les royaumes du nord et je vais jouer une catapulte voilà une catapulte lui on va jouer euh je pensais que j'avais euh euh j'ai joué une brigade regarde la brigade de Emporesa voilà donc là pour l'instant je mène je décide de jouer moi je décide de jouer Threes Nae record donc là il y a 30 à à peu 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 pas 18 il joue deux young guard donc ça fait 6 6 et 6 12 donc ça fait 27 27 à 30 voilà donc c'est à moi euh j'ai un doute sur l'effet de cette carte allez tu peux non c'était de mon côté ok donc là je vais jouer euh vilaine traitaine merte qui me permet de si la ligne est supérieure à 10 de péter euh un c'est ça de péter euh il y a la carte la plus forte du coup vu qu'elles ont toutes les deux 6 les deux meurent celle-ci n'est pas affectée par l'effet du fait que euh c'est une héroïne donc là on est à 37 euh à 15 j'ai du mal à compter mettons il dit je termine ma manche là-dessus poupe ça me donne donc un jeton de victoire et là-dessus euh grâce à la faculté euh des royaumes du nord je peux tirer une carte toutes celles-là toutes celles qui ont été jouées sont envoyées à la défense tout donc poupe euh cette fois je vais dire allez je commence avec un verdun rouge poupe là je suis à 10 il me dit bah tiens ouais je vais jouer euh marvin riffs qui est également à 10 donc on est à 10-10 euh qu'est-ce que je vais pouvoir jouer je vais jouer une catapulte voilà donc 18 à 10 lui il décide de jouer Geralt et Deriv d'ailleurs Morvan va derrière je me suis planté il n'est pas sur la bonne ligne poupe du coup ça fait 25 et qu'il y a 18 hop moi je vais jouer une Nianfr de Langerberg qui me permet de ressusciter une carte une unité sauf les héros et je vais ressusciter une catapulte parce qu'il n'y a pas de raison ensuite c'est à lui euh et il va s'en foutre euh c'est où donc là il va jouer Terre brûlée qui est une carte action qui peut permet de détruire la carte les cartes les plus élevées euh la carte ou les cartes les plus élevées en puissance euh chez mon adversaire ou chez moi en l'occurrence ici ce sont des héros donc ils ne sont pas touchés et ici donc ils étaient à 16 chacune et du coup les deux décèdent voilà du coup c'est à moi je vais jouer un commando des stricts bleus parce qu'il n'y a pas de raison lui il va jouer un sapeur qui lui permet de ressusciter une unité il ressuscite un garde une plurale toup ensuite euh je joue un deuxième commando des stricts bleus donc là au niveau du score on est à 18 25 5 à 5 à 5 à 28 lui décide de jouer à l'heure pour récupérer son sapeur en main moi je vais décider de jouer une sonnerie de la charge ici donc j'ai plus qu'une seule carte en main il en a encore 3 donc là il va jouer sans sapeur il va ressusciter comme ça son deuxième garde de la brigade il pourra donc c'est à moi je vais jouer un leurre pour récupérer Yann Fr de Wengerberg il va jouer une sonnerie de la charge je vais rejouer ma Yann Fr de Wengerberg pour ressusciter le machin du coup ici ils sont à 6 12 chacun du coup il claque et il joue Jaské qui n'aurait pas pu doubler puisque de toute façon il y avait déjà une sonnerie à chaque alors là maintenant vu qu'on a plus de carte en main on compte les scores donc ici nous sommes déjà à 8 donc ça fait 16 fois 2 dans le même 14 du coup 16 fois 2 32 32 et 14 32 et 14 ouais je galère 46 56 56 63 63 ici et ici nous sommes à 17 27 c'est donc moi qui qui remporte et donc là et vu que j'ai gagné deux manches c'est moi qui remporte la partie donc voilà c'était le cinquième hors série de la qu'on joue j'espère que cette vidéo vous a plu c'était sans doute le dernier épisode des hors série à moins que j'arrive à mettre la main sur sur d'autres jeux et donc voilà allez sur ce je vous dis comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de partager la vidéo si vous l'avez aimé de me suivre sur facebook de vous abonner à la chaîne tout ça tout ça et à ciao à plus pour d'autres vidéos ous-titres par Jérémy Diaz